Merci beaucoup, donc en effet, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me suis lancée dans cette campagne, parce que l'Union de la Gauche c'est quelque chose qu'on attendait depuis tellement longtemps, depuis le mois 2008 que j'ai commencé la politique, donc je suis rentrée dans l'équipe municipale de Jean-Marc Larnien, à Créon, et puis ensuite j'ai présidé la communauté de Comé de 2014 à 2020, et à chaque fois que j'ai eu l'occasion, j'ai été aussi remplaçante d'Anna Favonadère au département pendant un an-là, qui était vice-présidente aux transports et aux infrastructures, et à chaque fois que j'ai eu l'occasion de prendre la parole en public, c'était pour déplorer à chaque élection à nouveau une désunion de la gauche qui faisait qu'à chaque fois on perdait les élections, ou en tout cas on ne les gagnait pas de façon satisfaisante, parce qu'il y avait des tendances qui continuaient à se présenter les unes contre les autres. Donc c'est vrai que cet accord, on l'accueillit avec énormément d'espoir, vous savez que le slogan c'est Mélenchon Premier ministre, en tout cas l'idée c'est vraiment d'amener une majorité à l'Assemblée Nationale, de façon à pouvoir stopper la politique d'Emmanuel Macron. Et c'est ça qui est important pour nous, c'est de dire, pour une fois, tout ce peuple de gauche, alors je ne sais pas si vous en faites partie, en tout cas on en croit quand même pas mal, mais faites-vous plaisir, pour une fois vous n'allez pas aller voter contre, vous allez aller voter pour un projet qui vous fait envie. J'espère qu'il vous fait envie, parce qu'en effet, Lionel en a parlé, 650 mesures, dont 633 qui forment un consensus, et puis d'autres évidemment comme le nucléaire, comme d'autres questions, qui ne sont pas forcément très consensuelles. Mais en tout cas, c'est ce que je dis à tout le monde quand ils me disent, ah oui mais il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord, ou l'Europe, ou des choses comme ça, je dis écoutez, il y a tellement à faire, avant qu'on arrive au point où on est en désaccord, je pense qu'on a largement assez d'un mandat pour déjà remettre un petit peu en route cette France, et cette Europe, parce qu'on nous parle beaucoup de l'Europe en nous disant, vous êtes contre l'Europe, vous voulez désobéir à l'Europe, oui c'est vrai, la France insoumise en a dit qu'on voulait désobéir à l'Europe, mais ce n'est pas notre première option. L'idée c'est d'entraîner tous les états membres de l'Europe vers une politique de solidarité, et une politique sociale, et une politique de justice, donc l'idée c'est vraiment ça, après on se réserve le droit en effet de désobéir, ou alors de déroger comme disent plutôt les socialistes, il y a des histoires de sémantique, mais pourquoi pas, les mots sont importants aussi, on se réserve ce droit-là dans la mesure où ça nous empêcherait de mener le programme tel qu'on va l'a présenté aux Français, tel qu'on le présente aux Français aujourd'hui, tel qu'on l'entende mener, mais on a quand même bon espoir d'embarquer les états membres avec nous. On ne sera pas les premiers à désobéir, vous le savez sans doute, il y a plein d'états qui ont déjà désobéi, Tatsher qui voulait sa monnaie basque et qui l'a eu d'ailleurs, bon enfin, il y a l'Allemagne aussi désobéit, il y a plein d'états qui désobéissent, donc on ne sera pas les premiers, donc tout le monde qui crie au scandale c'est un peu ridicule, mais de toute façon l'idée c'est vraiment d'embarquer avec nous les partenaires européens et ce n'est certainement pas de quitter l'Europe, d'ailleurs ça n'aurait aucun intérêt. Dans toutes ces mesures, elles sont découpées en 8 chapitres, qui traitent du progrès social, de l'emploi des retraites, de l'écologie, de la biodiversité, du climat et des biens communs et des énergies, c'est ce que j'ai choisi de détailler un petit peu avec vous ce soir, ça tombe bien parce que j'ai vu qu'il y a plein de gens qui sont sympathisants, issus de l'écologie les verts, donc ça tombe très bien. C'est le cœur de notre programme aussi à la France mentionniste, tout notre programme social, il est bâti autour du postulat de dire qu'on ne peut pas faire de l'écologie si on ne fait pas de la justice sociale, c'est pas vrai. L'écologie, les gens qui disent que l'écologie n'a pas de couleur politique, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas faire de l'écologie dans un monde libéral, on ne peut pas faire de l'écologie en étant à la recherche du profil, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc voilà, c'est pour ça que c'est totalement compatible et c'est même le cœur du projet de la France insoumise, c'est de respecter la planète, c'est la règle verte, vous en avez entendu parler, j'imagine, ne pas prendre à la planète plus de ressources qu'elle ne peut reconstituer. Donc c'est vraiment le socle du programme. Donc les autres chapitres traitent de la justice fiscale, des services publics et de la santé. Il m'a évoqué un petit peu Lionel, moi j'étais sur le rencontre de Pellegrin mardi, c'est une catastrophe absolue ce qui se passe au niveau de la santé, donc là aussi il y aura un travail absolument chiment à cette affaire et on compte bien, je ne sais pas si vous avez vu sortir le gouvernement de Mélenchon, donc le ministre de la santé, c'est Caroline Tiat qui est aide-soignante, donc je pense qu'elle connaît le sujet et on peut lui faire confiance si jamais ce gouvernement devait vraiment se lever là. Il y a un gouvernement pour moi qui me fait un peu rêver quand même, je ne vous le cache pas. Mais voilà, il y a des gens dans la France insoumise qui ont réfléchi, d'ailleurs c'est eux qui ont écrit le socle du programme. Et je nous fais confiance pour faire des très belles choses si on a les 289 députés dont on a besoin pour pouvoir nous leverner. Donc il y a le chapitre 5 qui traite de la démocratie, puisque vous savez aussi que l'engagement citoyen, la participation citoyenne, c'est aussi l'ADN de la France insoumise, puisque l'idée c'est vraiment que ce soit le peuple qui se bouge et les citoyens qui prennent la parole au sein du Parlement du Lien populaire, et on en a créé un sur la 12e, qui n'a pas encore commencé ses travaux parce que la campagne est très très chronophage. Mais il y a déjà des gens qui se sont inscrits, et on compte bien faire vivre ce Parlement pour qu'il arrive par la suite, pour fabriquer des lois, pour réfléchir tous ensemble, pour que ici on ait un téléphone qui est plutôt péril urbain, qui a produit la métropole. Quand on va demain, on met un appel de rue, c'est carrément, voilà. Voilà, je vous vois sourire. C'est tout un autre monde, la ruralité, très éloignée de la métropole, beaucoup plus près du Lotte-et-Garonne. D'ailleurs, les habitants ont plus d'habitude sur Normandes finalement que sur Bordeaux, clairement, voilà. Donc c'est quand même la réalité de notre circonscription, qui est une circonscription de Gironde. Donc voilà, ce sont des réalités à prendre en compte. Et on s'est rendu compte, en discutant avec les gens, mais pas seulement, on le sait tous, qu'il y a un clivage entre la ruralité et la métropole et les urbains qui est de plus en plus important. Et sur les questions écologiques, par exemple, c'est quelque chose de très préoccupant, parce qu'il faut impérativement réconcilier les urbains qui veulent interdire tous les pesticides, tout de suite maintenant. Et puis, les ruraux qui vivent des pesticides, c'est fâcheux à dire, mais c'est un peu quand même la réalité, c'est-à-dire qu'ils se sont embarqués dans des techniques de culture qui les ont liées à des pratiques dont ils ne peuvent pas se sortir comme ça s'ils veulent continuer à manger, tout simplement, s'ils veulent continuer à sortir de salaire. Donc ça, il faut bien que les uns et les autres se comprennent et redouer le dialogue sur cette thématique, mais pas que, parce que c'est vrai qu'en matière de services publics, même si c'est un peu en disparition un peu partout, on a quand même non ici les délits urbains, des meilleurs accès aux services publics que certains villages en milieu urbain. Donc ça aussi, c'est très important pour nous d'essayer que les gens de cette circonscription puissent se parler, puissent échanger, puissent se connaître, connaître les réalités des uns, les réalités des autres, et puis, pourquoi pas faire des propositions de loi, on avait déjà fait des ateliers des lois avec la France Insoumise, mais ça fonctionne, n'importe qui, qu'il ait fait des études supérieures ou pas, est tout à fait en mesure de faire des propositions et d'élaborer des propositions de loi, que je me ferais évidemment un énorme plaisir et une immense sûreté d'aller porter à l'Assemblée nationale avec le cas échéant. Voilà, donc on traite aussi de sûreté, de justice, d'égalité et de lutte contre les discriminations. Évidemment, les discriminations entre les hommes et les femmes en particulier, parce que ça, c'est une question, en tant que femme, je suis la seule candidate insoumise qui ait survécu au partage national. Donc, mes cinq collègues ont dû se débrancher au profit des autres. Donc, voilà, c'est comme ça, c'est le fruit du hasard. Face à moi, sur cette circonscription, à part la candidate du Rassemblement national, je n'ai que des hommes, et je fais de la politique depuis, même que de la politique locale, mais depuis suffisamment longtemps pour vous garantir que ce n'est pas la même chose d'être une femme ou d'être un homme en politique, et d'être une femme ou d'être un homme quand on est cadre supérieur, que ce soit dans la fonction publique territoriale dans laquelle je travaille, ou dans des entreprises privées. Voilà, il y a des combats à mener encore, comme l'interruption volontaire de grossesse, je le répète à chaque fois, je m'excuse pour ceux qui sont là souvent, mais ma mère s'est battue pour la délégalisation de l'IVG, mais on est redescendu aussi, ma génération, dans la rue, pour que ça ne soit pas remis en cause. Donc, voilà, ce qu'on propose maintenant une bonne fois pour toutes, c'est de l'inscrire dans la Constitution, comme ça, ce sera réglé une bonne fois pour toutes. Et d'autres combats à mener aussi. Voilà, l'Union européenne, j'en ai parlé un petit peu, et j'ai situé un petit peu où la France insoumise, et la LIMP, évidemment, l'accord qui a fait consensus. Donc, le chapitre qui concerne l'écologie, la biodiversité, le climat, les biens communs et l'énergie, il comporte 130 mesures, donc je ne vais pas non plus toutes vous les détailler comme ça, mais c'était simplement pour donner un petit socle après à nos échanges et à la discussion. Donc, appliquer la règle verte par la planification écologique citoyenne, donc je vous en ai parlé, d'inscrire dans la Constitution cette règle verte, qu'on ne puisse pas prendre au plus à la planète que ce qu'elle peut nous donner. Et puis, engager une planification écologique en faisant participer les citoyens, j'en ai parlé, c'est aussi quelque chose qui est très important. Et à partir de l'indicateur à changer, c'est-à-dire qu'on va arrêter avec des indicateurs économiques comme les produits intérieurs bruts, et on va prendre des indicateurs de tout bien-être, de bonne santé, de bien-vivre, des indicateurs qui peuvent nous permettre d'avoir vraiment une référence par rapport à des améliorations sur la planète, comme l'entraîne carbone, ou l'espérance de vie en bonne santé, etc. Et évaluer, à chaque fois qu'on produira une loi, évaluer cette loi à l'aune de ces indicateurs qu'on en aura choisis. Donc, l'armature de cette planification écologique, elle sera faite à travers la création d'un conseil à la planification écologique qui sera chargée de superviser et d'organiser le plan, avec, pareil, les citoyens, les syndicats, les banques, les entreprises, les collectivités, etc. Il faudra aussi donner les moyens humains et financiers à l'État et ses opérateurs publics d'agir pour cette planification écologique. L'Office national des forêts, le CEREMA, l'Office français de la biodiversité, tous ces organismes qui, aujourd'hui, ces organisations publiques, aujourd'hui, sont réduits à peu de chagrin, puisque c'est des suppressions personnelles, en beautions, en voilà, dans tous les domaines de services, déconcentrées de l'État, donc leur redonner des moyens à tous ces organismes-là, avec une ambition revue à la hausse par rapport à la baisse des émissions. Donc, aujourd'hui, le gouvernement propose 40% d'ici 2030, et nous, on propose 65% d'ici 2030, et puis faire un bilan public annuel de la réduction des émissions de l'électricité. Deux autres mesures, aussi, qui concernent plus les entreprises, leur imposer une comptabilité carbone pour leurs émissions indirectes et indirectes, c'est-à-dire celles qui sont importées aussi, parce que, des fois, on dit qu'on ne produit pas qu'il y a l'effet de ça, d'accord, mais les produits qu'on importe, elles en produisent énormément. Alors, ce n'est pas chaisant, mais je pense qu'aujourd'hui, on va bien dire que l'écologie, l'émission de gaz à effet de serre et la destruction de la planète, il n'y a pas de frontières. On le savait déjà un petit peu, mais là, on en est vraiment bien, bien sûr. Et puis, créer une agence pour la relocalisation, qui sera chargée de recenser des secteurs industriels indispensables sur le plan social et environnemental pour relocaliser des entreprises. Je n'ai pas trop besoin d'aller dans les détails, puisque là, on l'a tous vu pendant le Covid, non, en France, on ne sait pas fabriquer des masques, on ne sait pas fabriquer des médicaments. Donc, voilà, il y a des urgences comme ça sur lesquelles il ne faut pas le faire. En deuxième mesure importante, la réorganisation de l'État et des collectivités territoriales au service de cette planification, il va falloir donc renforcer les moyens des collectivités territoriales, puisque vous savez sans doute qu'on leur enlève leur autonomie fiscale de plus en plus. Les communes, on vient de leur enlever les communes et les communautés de communes. D'ailleurs, la taxe d'habitation, qui était une taxe dynamique, qui permettait que chaque citoyen de la commune puisse participer à la richesse locale, aujourd'hui, c'est terminé et c'est remplacé par une dotation. Et ces dotations, ce sont des montants qui sont indexés sur 2017 pour l'ATH et qui ne sont plus dynamiques. Donc, ce sont des recettes qui deviennent des recettes... En fait, on attend que l'État nous calcule notre dotation et puis on reprend ce qu'on nous donne, mais on n'a plus du tout la main dessus. Ce qui fait que pour les projets communaux, c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir agir fiscalement sur la population en fonction des projets qu'on a à mener. Donc ça aussi, il faudra y remédier. Et puis, investir aussi massivement et lancer un plan de 200 milliards d'euros sur 5 ans pour développer l'emploi et la formation et rétablir le rôle des pôles publics dans l'énergie, des transports, et puis annuler les cadeaux fiscaux qui ont été accordés aux entreprises ces dernières années sans aucune contrepartie. Donc, évidemment, les transports publics, les transports en commun, le ferroviaire, évidemment, le ferrotage, garantir des tarifs accessibles aussi avec des mesures de gratuité pour les jeunes, développer les transports publics à la demande qui existent déjà sur certains territoires aujourd'hui, mais qui coûtent assez cher. Donc, il va falloir les développer de façon intelligente pour ne pas qu'ils coûtent trop d'argent public. Supprimer les lignes aériennes quand il y a une alternative de train inférieur à 3 heures. Favoriser l'usage du vélo par tous les moyens, en obligeant, par exemple, l'aménagement de stationnement de vélo dans toutes les nouvelles créations d'infrastructures, qu'elles soient publiques ou privées. Et puis, mettre à disposition des véhicules à faible émission pour les ménages à faible revenu. Ça, ce serait intéressant aussi de pouvoir maligner le territoire, en particulier sur les territoires feraux, où il y a des vraies, vraies questions de mobilité. Puisque l'idée, c'est de permettre à chaque citoyen d'être à une distance qui est comprise entre 15 et 30 minutes de la service publique. Donc, réfléchir aussi à maligner le territoire, évidemment, le transport en programme quand ce n'est pas possible. Les mises à disposition de l'équipe, ça va être intéressant. Ensuite, sur les énergies, évidemment, tout un volet sur les énergies. Donc, avec l'idée du passage à 100% d'énergie renouvelable et l'abandon du nucléaire. Alors, ça, c'est une question sur laquelle on n'est pas tous d'accord. Mais en tout cas, l'idée, c'est bien d'aller vers ça. Donc, arrêter les subventions aux énergies fossiles, évidemment, y compris à l'étranger. La gratuité des premières quantités d'énergie indispensables à une vie digne. Donc, ça, on va le retrouver aussi sur la question de l'eau, puisque l'on considère qu'il faut permettre à tous les êtres humains de pouvoir avoir accès à l'énergie et à l'eau, y compris gratuitement quand ils n'ont pas les moyens de payer. Refuser la libération la solidarisation du marché de l'électricité et du gaz, créer un pôle public de l'énergie incluant EDF et MJ, et favoriser la production des coopératives locales, et puis favoriser partout le recours aux sources d'énergie les plus adaptées aux conditions météorologiques et géographiques. Et puis, il y a un grand plan de rénovation des bâtiments avec au moins 700 000 logements par an pour refaire l'isolation et arrêter avec la plateforme énergétique. Donc, il y a un volet aussi sur le zéro déchet. Si vous en avez marre, vous me le dites, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mesures, mais je trouve ça très important d'en parler un peu, parce que ça prouve qu'il y a une réflexion qui va très loin et on a énormément de réponses à apporter à énormément de questions et on voit bien à travers ce chapitre sur l'écologie qu'il y a vraiment une modification en profondeur des pratiques à réaliser et des gros moyens. Alors, j'insiste sur le fait que toutes ces mesures ont été chiffrées, parce qu'on entend des critiques très récentes d'aujourd'hui, je crois, ou je ne sais pas, où la Macronie s'est réveillée en se disant, tiens, on va regarder un petit peu comment ils ont chiffré leurs trucs et puis on en raconte des sortettes. Il y a peut-être des gens ici qui auront des choses à dire là-dessus. Mais tout est chiffré. Donc voilà, sur le zéro déchet, il y a interdire l'obsolescence programmée, évidemment, lutter contre la surproduction de déchets, interdire immédiatement les pratiques à usage unique et puis remettre en place et généraliser les concises. C'est vrai que c'est des choses... Quand j'étais gamine, il y avait des consignes. En Allemagne, il y en a, ça marche hyper bien. Les gamins, ils ramassent tous les déchets qui traînent, toutes les canettes parce qu'elles sont consignées et qu'il y a eu un peu d'argent. Moi, c'est un truc que je n'ai jamais compris trop pourquoi ça a disparu, ça, parce que je trouve que ça fonctionne super bien. Donc, baisser la TVA sur les services de réparation, rendre obligatoire l'éco-conception des produits pour limiter l'utilisation des ressources non renouvelables. Généraliser aussi l'indice de durabilité des produits. Vous savez que c'est quelque chose qui commence à arriver vraiment à petits pas. Donc ça, il faudrait le faire. Et puis, faire reculer la publicité dans l'espace public et à la télévision. Tous les supports publicitaires, surtout les panneaux lumineux, évidemment, et puis énumérer. Donc, après, on arrive à la question de l'alimentation qui est chère à moi-même. Et puis, il y a d'autres aussi qui ont travaillé dans cette salle sur ce sujet-là. Évidemment, la création d'emplois dans le secteur agricole pour instaurer une agriculture relocalisée, diversifiée et écologique. Garantir des prix rémunérateurs aux producteurs. Donc, on en parlait tout à l'heure, c'est très, très compliqué de passer à des pratiques vertueuses. Parce qu'aujourd'hui, il y a des... L'enseignement agricole fait que... Enfin, l'enseignement... Pas que l'enseignement, d'ailleurs. Même les premiers pas dans l'avis des agriculteurs, les aides et les crédits qui sont alloués par la chambre d'agriculture, bien souvent, je le dis parce que j'ai discuté de ça avec un agriculteur qui m'a expliqué le cas de figure, bien souvent, ces crédits sont abordés pour investir dans du matériel. On a du matériel agricole qui est du gros matériel agricole. Donc, derrière, on est obligé d'avoir des grandes surfaces à cultiver et on est obligé d'avoir des pratiques ensuite avec des produits chimiques et des produits phytosanitaires. Donc, c'est un espèce d'engrenage comme ça. Donc, il faut accompagner, si on veut que ces jeunes agriculteurs, enfin, les agriculteurs changent leur pratique, il faut vraiment les accompagner et leur garantir des débouchés, évidemment, pour des produits qui vont coûter, évidemment, plus cher à la mode. Donc, on propose aussi de refondre la politique agrécolle commune pour réorienter vers des exploitations intensives en main d'œuvre et écologiquement soutenable. Réviser le plan stratégique national qui est le document de programmation budgétaire de la PAC pour répartir les aides et les orientés liens à l'agriculture écologique et paysanne pour un objectif d'atteindre 30% de la surface agricole utile en agriculture biologique en 2030 et 100% en 2050. Donc, il va falloir conduire une réforme agréable, évidemment, lutter contre l'artificialisation des sols, l'assertie progressive des engrais et des pesticides comme on en a parlé tout à l'heure et puis encadrer les préagricoles, bien sûr, pour limiter la classe et puis leur permettre d'assumer la concurrence avec la grande distribution. Donc, on finit avec un malbouffe, c'est un peu sur le même chapitre que la souveraineté alimentaire. Créer donc un ministère de la production alimentaire. Je ne sais pas si vous aviez vu ça, en fait, on ne parle plus du ministère de l'agriculture, on parle d'un ministère de la production alimentaire parce que c'est le centre nerveux, en fait, de l'agriculture de demain, c'est l'agriculture vivrière. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est... Je ne sais plus qui s'est administré de la production alimentaire, mais... Donc, interdire d'urgence les additifs les plus controversés, fixer des taux maximaux de sel, de sucre et d'acides gras saturés. Donc, ça, ce sont des lois. Rendre le nutrition obligatoire. Interdire la publicité alimentaire à l'estimation des enfants et des adolescents. Intégrer l'éducation à la nutrition dans les programmes scolaires. Donc, ça, c'est un avenir qui est très important pour la formation des citoyens. parce que c'est vrai que aujourd'hui, on ne sait absolument pas ce qu'on mange et on n'a aucune idée de ce qu'il faut ou qu'on mange. Donc, là, expérimenter, donc, une garantie universelle d'accès à des aliments choisis. Donc, ça, c'est le début de la sécurité sociale. Je me tromperai encore. De l'alimentation ou alimentaire ? De l'alimentation. Voilà. Donc, afin de permettre à chacun d'accéder à des produits, à des bons produits, des produits bio, ce qui n'est pas aujourd'hui, évidemment, le cas puisque c'est un coût assez prohibitif. Garantir, donc, en permanence, l'accès à 5 frais et les lignes de saison. Après, bloquer et réduire la TVA sur des produits bio. Poster progressivement l'alimentation dans la restauration collective à 100% locale et biologique. Réduire la part des protéines carnées et proposer une option végétarienne quotidienne. Et puis, développer les projets alimentaires territoriaux qui commencent à se développer pas mal. ici, il y en a un, enfin, il y en a un, il y en a même certainement plusieurs parce qu'il y a plusieurs pôles territoriaux d'équilibre rural, je ne sais pas si vous connaissez, les PETR, les anciens pays. Ici, ça s'appelle le cœur entre deux mers. Vous faites partie du cœur entre deux mers. et qui portent un projet alimentaire territorial intéressant avec des collectivités qui s'intéressent à faire un recensement du foncier disponible de façon à pouvoir justement emmener des porteurs de projets, maraîchers, etc. pour leur permettre de commencer leur production sur le territoire. Et puis, à côté de ça, il y a aussi tout un volet éducatif autour de l'alimentation. Donc, voilà, développer ces projets alimentaires territoriaux à l'échelle de la France et évidemment de la CIRCO pour ce qui nous concerne. Donc, ensuite, on a toute la question des pollutions pour aider les victimes de pollution et les lanceurs d'alerte sur la base d'un fond qui serait abondé justement par les productions polluantes. Revenir sur les affaiblissements des normes environnementales. Établir un plan d'urgence pour la dépollution rapide des régions durablement polluées en France. La création d'une autorité de sûreté indépendante pour les risques industriels et augmenter le nombre d'inspecteurs des installations classiques. Anticiper les effets du changement climatique en renforçant les moyens consacrés à la gestion des crises et des risques environnementaux. Former ensemble des citoyens dans le cadre d'exercices annuels obligatoires de sécurité civile en matière sanitaire, nucléaire et d'inondation. Parce que ça c'est pareil, c'est des choses, on sait qu'on a un risque, on a une centrale à la plage, dans les mavis, on a des capsules de diodes. Super. Voilà, mais après, en fait, on ne sait rien. C'est comme le brevet de secouriste, c'est des trucs, voilà, ça devrait être aussi, ça devrait faire partie de la formation obligatoire de tout un chacun. Et puis, évidemment, on va jeter la sortie des activités dangereuses pour la santé et pour l'environnement. Donc, il y a la question de l'eau aussi. Donc, vous savez sans doute que la question de l'eau en Gironde, elle est absolument cruciale, tant au niveau de la ressource qu'au niveau de sa gestion, de la gestion des cours d'eau. Donc, l'État a décidé gentiment de se délester de la compétence de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations sur les collectivités territoriales. Alors, pour ce qui concerne la gestion des milieux aquatiques, à l'échelle des bassins versants, ça peut paraître assez cohérent. Pour ce qui concerne la prévention des inondations, dans des territoires comme les portes de l'Entre-deux-mer, avec tout ce qui est des digues sur la gareau, etc., c'est des dépenses qui sont complètement monstrueuses et totalement inassumables pour des collectivités locales. Donc, ça aussi, il va falloir que l'État reprenne là-dessus la main ou alors allouer des moyens à la question de la gestion des milieux aquatiques qui sont bien plus importants que ce qui fait au changement. Donc, il y a des mesures qui sont proposées comme renforcer les effectifs de la police de l'eau, parce que quand on s'occupe de la gestion des milieux aquatiques et des cours d'eau, je ne vous dis pas le nombre de pratiques très, très, très peu vertueuses de la part d'agriculteurs, de la part d'entreprises, mais aussi, parfois, de la part de simples particuliers. Et des fois, on appelle la police de l'eau pour qu'ils viennent constater des pollutions et malheureusement, ils viennent trois ou quatre jours après parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs et c'est tout à recommencer parce que la pollution ne se voit plus de la même façon. Voilà, donc avec des mesures à mettre en place pour atteindre le bon état chimique et écologique de l'eau, vous savez qu'il y a une directive européenne qui nous demande ça et je ne sais plus exactement les délais, mais on est carrément en retard aussi là-dessus. Et puis, systématiser le recours aux frais de fluvial dès que c'est possible. Ça, c'est quelque chose que Philippe aime bien. Donc, il y a la question de la forêt, défendre la forêt comme le poumon de la planète, mais qui est aussi la base de l'agriculture. Moi, je discutais avec un agriculteur qui a repris une exploitation et qui disait que la base de la vie, c'était les arbres et qu'aujourd'hui, il faut faire de l'agroforesterie et partir de la forêt qui avait beaucoup de mesures sur l'incitation à la création de coopératives de petits producteurs de bois, interdire les coupes rases sauf en cas d'impasse sanitaire avéré, augmenter la part des forêts publiques, reconstruire tout le secteur de la transformation du bois pour diversifier les essences et développer des circuits courts, encadrer l'usage du bois dans la production d'énergie, assurer une traçabilité complète des importations, accroître la coopération intercommunale pour lutter contre les pratiques illégales qui détruisent les forêts aussi à l'étranger, c'est important. On ne peut pas parler non plus que de la circonscription parce qu'on dépend à la fois de la France et à la fois aussi du monde entier tout ce qu'on fait même au niveau local parfois et on abîme toute la planète et on ne le sait pas forcément. Il y a un point aussi évidemment dans l'écologie sur la maltraitance animale, donc interdire les fermes usines, limiter les temps de transport des animaux vivants, interdire les pratiques cruelles, les broyages des poussins, enfin moi je ne fais pas de dessin puisque c'est cruel, interdire tous les élevages de production de fourrure immédiatement pour les élevages de visons, déterminer des nouvelles normes pour améliorer les conditions d'élevage avec l'accès à l'air libre, le pâturage, la densité, les surfaces minimales pour les animaux, etc. orienter la recherche par des méthodes substitutives et mythiques qui permettront de ne plus expérimenter aussi sur les animaux et puis interdire les pratiques de chasse de loisirs cruels pour les animaux et alors ça c'est une mesure sur laquelle on n'est pas tous d'accord mais il y en a qui aimeraient bien interdire aussi la chasse pendant les vacances scolaires et les week-ends. Je termine par l'écosystème et la biodiversité donc avec les questions de détalement urbain stopper évidemment l'étalement urbain en renonçant à des grands projets d'infrastructure donc moi par exemple je me suis positionnée très clairement contre le projet de l'LGB voilà et puis il y en a d'autres on a été aussi lutter contre les bassines en Charente donc voilà tous ces projets qui sont totalement contraires aux intérêts de la planète et des sols interdire les dépôts de brevets sur les organismes vivants pour empêcher l'appropriation d'espèces animales et végétales par des entreprises privées il y a des choses qui sont très très préoccupantes dans ce domaine-là vraiment refuser les organismes génétiquement modifiés et les refaits aux accords commerciaux internationaux dont les conséquences affectent le climat et la biodiversité et puis protéger concrètement les habitats et les espèces en banissant les pesticides et en commençant par les intervaires autour des zones à habiter voilà donc les mers et les océans il y a aussi des mesures qui sont prévues pour la création d'un droit international de la biodiversité marine faire de la France le leader mondial de la recherche et de l'éducation dans le secteur maritime créer un lycée de la mer dans chaque département maritime développer la formation professionnelle et des groupes de pêche écologique et durable vous voyez qu'à chaque thématique il y a vraiment des histoires de formation qui sont très importantes qui reviennent lutter contre les pratiques de pêche illégales ou destructrices évidemment défendre un moratoire sur les forages en Méditerranie et sur l'extraction de vignères en eau profonde encadrer le prélèvement de sable marin obtenir la reconnaissance internationale de l'espace maritime français afin d'en assurer la préervation et puis classer 30% du territoire maritime français en air maritime protégé donc 10% en protection forte pour faire des véritables tentuaires donc je finis juste avec les infrastructures portuaires donc puisqu'il y a tout un point sur le domaine maritime français quand même on est quand même assez riche donc développer des énergies marines renouvelables garantir la pérennité de la marine marchande française et renforcer la recherche en matière de navigation de commerce à voile moderniser les infrastructures portuaires dans une logique multimodale mer rail fluvial engager la construction sur maîtrise publique de navires stratégiques et augmenter les moyens de l'institut polaire polimony victor pour tout ce qui est recherche océanographique voilà donc j'ai fait le tour des mesures qui sont proposées et puis maintenant je laisse la place aux débats aux questions pour les moyens de la recherche de la recherche un amour de la recherche qui est un amour sans avril à walk ultimani 0 0 par Sous-titrage ST' 501 ...